Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de contrôler mon enthousiasme avec toutes ces nouveautés qui arrivent maintenant, tout ce que nous a promis. Voici donc la sélection du festival, voici donc la nouvelle présentation de toutes les épreuves présentes et à venir dans Forza Horizon 4. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez peut-être déjà découvert ça et sinon on le découvre ensemble. Voici à quoi ressemble tout le tableau de bord du Forza Horizon, des épreuves quotidiennes, des championnats saisonniers, la tête de lion, les championnats, qu'est-ce qu'on a encore ? On a également les coups de pub, on a tout, tout est ici, les rivaux du mois, également les aventures en équipe, tout est présent ici et je trouve que c'est plutôt pas mal foutu. On va se concentrer bien sûr d'abord sur notre Forza Horizon, on reviendra encore ensuite parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire et je ne parle pas, comme dit, que des épreuves. Au niveau du Forza Horizon, au niveau de la boutique, voici ce qui est à acheter et écoutez, à part le t-shirt RTR que pour l'instant on n'avait pas et que donc on va devoir tout s'acheter, bien sûr à condition qu'on ait envie d'avoir des fringues, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais à mon avis tout le monde va quand même dépenser les 150 points pour l'avoir. Sinon la Golf je l'ai et la 8 litres j'hésite parce qu'il m'en faudrait une seconde, mais je vais attendre encore un petit peu. On va pour l'instant regarder un petit peu ce qu'il faut faire avec une petite Abarth, donc il faut piloter une Abarth, d'accord, il faut la monter à 201 km heure, rien de bien compliqué jusque là, il faudra l'améliorer un petit peu. Ensuite on a 9 étoiles sur des palos d'Angers à faire, ok, pas très compliqué, et puis remporter deux courses de rue, attention, remporter deux courses de rue. Donc je vais prendre la petite Abarth, 695 biposto, je vais également donc tout de suite l'améliorer, ah, Legendacura nous a fait un petit réglage, Cobra Espion nous a fait un petit réglage. Qui sait qu'on va encore avoir, parce que j'ai beaucoup de mes contacts là-dedans qui apparemment ont fait des choses intéressantes, tant qu'à faire, moi je prends toujours des gens de la communauté. Voilà, c'est plutôt sympathique, ça permet obstacles également, un S1, S2, ok, il y a pas mal de choses. Écoutez, je vais faire plaisir à Legendacura et prendre son réglage, et puis on va partir tout de suite, on va essayer de faire la pointe de vitesse tout de suite, voir un petit peu ce que ça donne. Bon alors ça déjà, effectivement, le premier truc c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. On va faire notre petite pointe de vitesse, donc montez à 201 kmh s'il vous plaît, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, nous allons, voilà, c'est fait, c'est réglé. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que j'ai pas de plaque d'immatriculation, donc si vous permettez, je vais juste retourner vite fait au garage, histoire de lui coller ma plaque Mangalor. Et puis en même temps, je vais pouvoir répondre aux questions de ceux qui me demandent comment on fait pour effectivement mettre une plaque. Eh bien écoutez, voici en deux mots comment ça se passe, il faut avoir créé bien sûr le vinyle, ensuite il faut charger le groupe de vinyle, donc vous avez effectivement cette plaque qui est ici. Il suffit de l'ajuster, tout simplement, excusez-moi pour ce petit aparté pour ceux qui savent comment ça fonctionne, mais je préfère l'expliquer aux autres également. On partage, on partage, et ensuite il suffit de la placer, de valider, et c'est sur votre bagnole, tout simplement. On va récupérer aussi autre chose, parce que j'y ai pensé, la ligue aventure s'est terminée, donc là j'ai récupéré l'intégralité de mes récompenses. Donc 23 récompenses que je vais donc pouvoir récupérer, en l'occurrence donc la DS3 Racing, ainsi qu'une Audi TT, TT RS coupée, donc ça en fait une de plus dans mon garage, ainsi que donc une DS3 Racing, qui apparaîtra également, on va y aller tranquillement, voilà, une deuxième dans mon garage. Je vous l'ai dit, c'était pas compliqué, c'était 2-3 heures de jeu à peu près pour pouvoir gagner au moins ces deux bagnoles, sans compter les tirages, les crédits, les fringues également, puisque là vous avez également des casquettes, vous avez une casquette par rang de ligue, et ça c'est pas mal également, il y a donc des trucs qui sont intéressants. Allez, on retourne à notre saut, nos 9 étoiles qu'il faut faire avec cette petite Abarth, donc là il n'y a pas trop de stress les gars, vous le faites, étoile par étoile, 2 étoiles par 2 étoiles, 3 par 3, vous faites vraiment comme vous le pouvez, il n'y a pas de contraintes particulières, si ce n'est qu'il faut simplement recommencer X fois, on est d'accord, et avec celle-là ça marche plutôt bien, le seul souci c'est que je ne sais pas exactement combien d'étoiles je fais, mais c'est pas bien grave, on va voir ça, on va tout de suite le savoir, si c'était déjà 3 étoiles fois 3, 221 mètres, je sais pas, franchement j'ai aucune idée où j'en suis, je sais pas du tout si j'ai déjà tout, Ah bah voilà, c'est bon, donc c'est bon, j'ai fait 3 fois 3 étoiles, voilà, qui est donc plié pour cette épreuve également. On va retourner sur notre tableau de bord, on va regarder tout ça un petit peu, chapitre 4, ah oui d'accord, ok, donc en fait on ne voit pas l'évolution du Fort Zaton, on a juste les niveaux, ok, donc ça c'est un truc aussi à savoir, course de rue, c'est pas ma grande spécialité, vous le savez, mais malgré tout c'est quand même assez plaisant, et n'oubliez pas également qu'il y a un défi, qu'il y avait un défi également à réaliser, donc en faisant des courses, ça vous permet également de pouvoir, voilà, débloquer le défi qui était à faire, et n'oubliez pas, si vraiment vous voulez récupérer l'intégralité des récompenses qui sont sur ce tableau de bord, il faut faire l'intégralité et remporter toutes les épreuves, donc il faut vraiment vraiment se focaliser là-dessus, on va regarder un petit peu en détail comment ça va fonctionner et surtout ce qui est à gagner, c'est important, donc là nous sommes en été, il y a une Ford Mustang S5 ainsi qu'une Porsche 914 qui sont à récupérer dans cette saison-là précise, voilà, dans cette saison-là, là au niveau de notre Ford Zaton, je vérifie quand même si effectivement on avance, donc on voit bien que voilà, 1 sur 2, j'ai fait une course sur 2 pour les courses de rue, et on va comme ça continuer à avancer, donc ça nous permet effectivement, au travers de ce tableau de bord, que personnellement je trouve plutôt sympathique, c'est assez concis, c'est plutôt bien foutu, on va regarder tout à l'heure comment ça marche pour que justement on puisse se téléporter directement sur la course qui est prévue, mais je pense que ça peut nous aider et ça peut nous faciliter la vie pour voir justement où on en est au niveau de notre tableau des scores, voilà, ça ça peut être un truc qui est pas mal. En tout cas, cette petite Abarth, elle a plutôt de la gueule, bien améliorée, je remercie encore une fois Legend Acura pour nous avoir amélioré cette voiture, n'hésitez pas à prendre son réglage également, c'est quelqu'un de la communauté qui est spécialisé dans le drift, il ne fait d'ailleurs que du drift, je pense qu'il ne doit se déplacer que en drift, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez faire du drift avec lui, il vous expliquera toutes les conditions qui sont à remplir pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, moi je suis loin, très très loin d'avoir le niveau pour pouvoir le faire, il va essayer de me traîner un petit peu, on va voir ça tranquillement. Notre Abarth a-t-on et est terminé, ça c'est un truc qui est bouclé déjà au niveau de ses épreuves, on va regarder comment ça se concrétise, ah ouais donc c'est doré, voilà donc quand c'est doré c'est fini, donc on a bien avancé dans les festivals, et dans la sélection du festival, pour avoir la Ford Capri FE ainsi que la Ferrari F50 GT, il faut faire toutes les épreuves sur les 4 saisons à venir. On va regarder un petit peu aussi maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être l'un ou l'autre coup de pub, et on va voir comment ça se comporte quand on va vouloir le sélectionner, ok donc on arrive directement dessus, ça c'est plutôt pas mal, ça c'est plutôt un truc qui est sympathique, on sait exactement de quoi il s'agit, on n'est pas obligé de se balader sur la carte pour essayer de le retrouver. Donc ça c'est bon, et par contre, par contre je ne peux pas me téléporter, c'est vraiment très con ce truc, il n'y a pas de X, on ne peut pas se téléporter, on va revoir ça tranquillement, ça me paraît bizarre, donc on va faire effectivement déjà ce petit panneau de danger, on va essayer de se débarrasser de ça tranquillement, est-ce que j'ai fait, oui je pense que j'ai fait le saut nécessaire, c'est bon, objectif terminé, je récupère ma récompense, donc ça c'est plutôt pas mal, mais par contre, et donc on voit effectivement les pourcentages qui augmentent, et quand c'est en doré comme ça, quand c'est gold, c'est que ça a été fait, donc ça c'est un truc qui est plutôt pas mal visuellement, on voit tout de suite où on en est, par contre le truc qui m'emmerde profondément, c'est justement le fait de ne pas pouvoir se téléporter depuis ce panneau ici, mais non mais attendez, ça c'est nul, ça c'est une connerie, parce que ça, ça veut dire qu'on est ici, on voit où est située notre épreuve, on va ensuite retourner sur la carte du monde, on va ensuite repérer de nouveau l'endroit où on était, on va se téléporter, ou y aller en roulant, peu importe, et ensuite on va faire notre épreuve. Alors là les mecs, vous avez un peu chié dans la colle, parce que pour faciliter les choses, je pense que c'était quand même beaucoup plus simple de pouvoir directement se téléporter sur l'épreuve, là c'est du n'importe quoi, c'est vraiment très très con, vous m'excuserez, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un petit peu fastidieux, et c'est pas très pratique. Bon, en tout cas, je me suis vengé, j'ai fait ma zone de vitesse, tant bien que mal, voilà, en plus ça me permet de monter encore d'un rang, donc ça me permet encore, voilà, 100 000 crédits, des tirages, allez, on gagne un paquet de trucs, c'est toujours des choses intéressantes à récupérer, mais là, non, clairement, ça va pas du tout, le fait de devoir malgré tout aller sur la carte, vraiment pas. Et vous le voyez, les pourcentages, les pourcentages continuent encore à grimper. Donc voilà, les coups de pub, ça s'est fait, ça s'est fait, il y a encore effectivement un autre coup de pub, un autre radar à faire, on va le faire de suite. N'oubliez pas, tout est à faire, toutes les épreuves sont à faire, toutes les épreuves sont à gagner pour pouvoir remporter les deux voitures, donc la Porsche et la Mustang, sur cette saison-là. Et si vous voulez récupérer la Ford Capri FE ainsi que la Ferrari F50 GT, il faut tout gagner sur les quatre saisons. donc votre panneau de contrôle, il doit être gold à 100%. Voilà, et là, on voit effectivement la progression qui monte, 34%. Donc vous voyez, c'est plutôt sympathique. Moi, je suis vraiment très très content et je pense que ça va remettre un petit peu au goût du jour, alors là, on va essayer de se faire les rivaux, ça va remettre un petit peu au goût du jour un petit peu la motivation pour tout le monde, du moins pour les gens qui sont encore présents sur le jeu et ceux qui ne jouent pas tout simplement via le Game Pass, juste pour un petit peu de fun. Là, c'est vraiment vraiment du tryhard. Donc vous me direz d'ailleurs si vous allez vous donner la peine de faire toutes les épreuves pour vraiment tout remporter, je suis curieux de voir un petit peu comment ça va se passer et si les gens vont accrocher à tout ça. Là, je suis donc en mode rivaux, rivaux du mois. Donc je pense qu'au niveau du rivaux du mois, une fois qu'on l'a fait, on l'a fait une fois pour toutes. À mon avis. Voilà, donc là, je suis quand même loin derrière. Je suis à un peu moins d'une seconde. Donc logiquement, je ne devrais pas avoir la récompense. Il va peut-être falloir que je m'y reprenne encore une fois pour pouvoir débloquer cette récompense-ci et avoir l'or, l'or tant convoité. On va regarder ça. Ok, influence. Mon niveau, il est quand même très très faible. On va regarder dans la sélection du festival ce que ça nous dit. Si effectivement, ça a encore progressé. Et là, je l'ai terminé alors que je n'ai pas battu deux rivales. Ouais, ça me paraît un peu bizarroïde, ce truc-là. Ça me paraît un petit peu bizarroïde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a peut-être une discussion à avoir là-dessus quand même. On va regarder au fur et à mesure des saisons comment ça va se passer, bien sûr, pour voir si c'est concret ou pas. On va surtout également regarder ce qu'on a comme récompense qu'on va pouvoir gagner dans les futures saisons. Et ça, c'est vraiment un truc qui est pas mal. Là, on est en été, donc on voit ce qui est à gagner. On est en automne, on voit également la numéro 25 RTR Mustang plus une Pontiac GTO. Donc ça aussi, on voit déjà ce qu'il y a à faire. On voit également ce qu'il y a au niveau du Ford Zaton et ce qu'il sera à faire et à remplir comme mission et avec quel type de véhicule. Donc ça nous permet aussi de pouvoir préparer un petit peu et d'acheter peut-être le véhicule qu'il faut en fonction de la somme. En hiver, on va avoir l'autre RTR Mustang 88 ainsi que Hudson Hornet superbe bagnole qui sera donc à gagner en hiver. Et au printemps, on a la fameuse BMW Z4 ainsi qu'une M3 GTR qui seront également à gagner au printemps. Donc ça nous permet comme ça de visualiser un petit peu justement l'évolution et tout ce que l'on va pouvoir gagner et surtout également quelles sont les voitures qu'il va falloir utiliser dans le futur Ford Zaton et quand c'est une voiture relativement chère de pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté ou de pouvoir farmer pour justement prévoir le coût et ne pas être pris comme ça un petit peu au dépourvu. J'espère que cette vidéo est assez complète qu'elle a pu vous aider justement pour découvrir un petit peu cette nouvelle interface que vous avez pu voir justement les différents éléments. J'ai pu moi un petit peu vous donner mon avis là-dessus. J'ai vraiment hâte qu'on échange dans les commentaires pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de cette nouvelle présentation des nouvelles voitures qui sont à gagner de ce nouveau mode de jeu parce que c'est clair qu'on peut se contenter de ne faire que les championnats saisonniers comme on le faisait auparavant et se limiter je dirais à certaines épreuves que l'on apprécie plus ou moins. Là, on sait que si on se donne la peine de tout faire par saison on a deux bagnoles que l'on peut gagner et si vraiment sur le mois complet sur les quatre saisons sur l'année complète l'année météorologique complète on a encore deux bagnoles et surtout la Ford Capri FE qui est à gagner on se retrouve très très rapidement pour une autre vidéo sur les championnats saisonniers les quelques petites nouveautés encore qui apparaissent et encore quelques astuces parce que croyez-moi il y a encore beaucoup beaucoup de choses à gagner et j'ai encore deux trois petits conseils à vous donner je pense et je pense que ça peut valoir le coup allez on se retrouve très très bientôt foncez bien le jeu courez bien et puis à très bientôt allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501